Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sinfiles pour cette nouvelle vidéo sur un film dont vous n'avez pas forcément l'habitude sur la chaîne. Il s'agit de l'ornithologue sorti en 2016 de Rao Pedro Rodriguez avec Paul Ami et vu la carrière de cet homme, il vaut mieux être son ami. C'était la petite boutade pour s'amuser un petit peu parce que le sujet du film il est plutôt austère, il est un petit peu pessimiste. Il dure 1h53 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h53 ? Eh bien c'est un homme dans son kayak qui observe les oiseaux. Passionnant sujet. Mais il a un accident et après c'est de l'errance de la part de cet homme. Alors je ne connaissais pas du tout le film mais pour faire plaisir à quelqu'un, eh bien je suis allé le voir au cinéma. Je n'avais vu aucun autre film du réalisateur, c'était de la découverte totale. Mais bon, le Portugal, j'en ai une sacrée mauvaise expérience avec la filmographie entière de Pedro Costa que j'ai dû regarder pour une étude de cas. Pedro Costa, je connais, je n'ai pas du tout envie d'y revenir. Mais alors lui, pas non plus du tout. Mais je crois que c'est aussi important sur la chaîne de vous montrer, comme je le disais dans certaines vidéos, les limites, les limites de ce que vous aurez en fait sur la chaîne. Après, là je vais faire une petite vidéo sur le film et les intentions de cet homme. Ça ne veut pas dire que je vais le faire par-dessus la jambe. J'ai essayé de me renseigner autant qu'on peut, étant donné la faible médiatisation du film. Et c'est quand même paradoxal parce que le film a une très petite médiatisation. On attend souvent tout d'un coup de Youtubers qui en parlent, qu'ils en parlent en bien. Mais moi je ne veux pas forcément en parler en bien. Enfin, en parler en bien. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis quand même assez ennuyé devant le film. Je ne dois pas le nier, c'est inutile. Mais j'ai quand même voulu vous en parler parce que c'est une expérience à prendre de se débloquer, se décoincer. Parce que quand on est habitué à voir toujours un même type de film, eh bien on entre aussi dans une espèce de forme et de méthode de narration, de personnages, de situations qui se ressemblent. Et après, quand on regarde un film gréco-espagnol, eh bien on a un petit peu de mal. Et ça, ça ne devrait pas être normal. C'est une façon pour moi de vous dire qu'il faut avoir une cinéphilie équilibrée pour ne pas être après tétanisé devant un film européen parce qu'on s'est bouffé pendant des mois du film américain. C'est tout à fait possible que vous ne soyez pas du tout intéressé et que je fasse un peu cette critique dans le vent. J'hésitais même à faire une vidéo juste sur Facebook. Déjà que je l'ai vu en décembre dernier, et vous n'avez que la vidéo maintenant, voilà. Mais bon, c'est qu'il y avait d'autres programmes que je voulais faire. Et ce film, étant donné que je savais un petit peu qu'il ne serait pas du tout vu, parce que voilà, moi je connais comment vous fonctionnez sur la chaîne. Dès qu'il s'agit de parler du dernier film en vogue, du dernier blockbuster, là il y a des milliers de vues. Et quand il s'agit de parler d'un petit truc un peu paumé, alors là il n'y a plus personne. Après, on essaye toujours de souhaiter avoir un nombre d'abonnés de plus en plus grand pour que justement, ces petites vidéos, avec ces petites vues, soient proportionnelles. Que ce ne soit pas seulement des centaines de vues, mais des milliers de vues, plus on a d'abonnés. Donc bon, je ne désespère pas. Je me suis dit, même si c'est un peu vain de faire cette vidéo, et bien ce sera une vidéo qui sera aussi un témoignage. Un témoignage de ma limite d'appréciation, mais aussi de ma limite de ma cinéphilie. Comme je vous le disais, enfin ma limite, qu'on se comprenne bien, actuelle. Je suis encore relativement jeune, je peux encore évoluer. Pour m'accompagner dans cette critique, et bien j'ai bénéficié d'une petite double page édité par le GNCR, le Groupement National des Cinémas de Recherche et de Soutien du CNC, avec les propos du réalisateur, pour m'aiguiller un petit peu dans cette jungle bien curieuse. Alors, courte vidéo, ça, ça reste à voir encore une fois. Commençons un petit peu par l'histoire. On a un homme qui se perd dans la nature, mais qui se perd aussi à l'intérieur de lui-même, et qui essaye de se retrouver, de retrouver le chemin, qui le ramènera chez lui, mais qui le ramènera aussi pas à la raison, parce qu'il n'a pas perdu les pédales, quoique des fois, on ne sait pas trop. Mais qui lui permettra aussi de retrouver la voie, de retrouver le chemin spirituellement, mais aussi physiquement. Et bien sûr, il devra faire face à une série d'embûches, plus ou moins importants, plus ou moins physiques. Il y en a aussi des spirituels, des embûches. Donc c'est un voyage initiatique que nous propose le réalisateur. Une découverte de sa sensibilité, mais aussi de sa spiritualité. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il y a un glissement. Un glissement d'un naturel, au début du film, à quelque chose d'un peu plus fantastique, d'un petit peu plus impalpable. Des situations claires au début du film. Le mec, il est au bord d'une plage, il prend son café, il rencontre des gens perdus, et voilà, c'est des choses qu'on peut vraiment vivre en vrai, à des situations qui sont beaucoup plus étranges, plus abstraites, plus questionnables. On peut questionner la nature de ces séquences en fin de film. Donc voilà, il y a un glissement à ce niveau-là, sur la perception du spectateur, comme la perception du personnage principal, avec une scène, avec des amazones aussi, avec des fusils, enfin c'est le bazar. Au bout d'un moment, c'est le bazar, il ne sait plus trop ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Notez quand même que pour les Inrocks, c'est le film le plus beau de la semaine, quand il était sorti, de la semaine, du mois, de l'année, quand même. C'est un petit peu fort. Alors c'est censé, je vous dis ce que j'ai lu, mais c'est censé mêler le surréalisme, le chamanisme, le spiritisme, ça va dans toutes les directions, donc il me semblait que le sujet s'éloignait de plus en plus de son point de départ. Quoique honnêtement, je ne suis pas sûr de ce qu'était le point de départ de ce film. L'empathie, c'est un peu la même chose au début. OK, on est avec la personne, on a de l'empathie, on s'identifie au personnage incarné par Paul Ami, mais au fur et à mesure, il devient tout aussi impalpable que les situations. Et à la fin, on est plongé dans une espèce de flottement, parce qu'on n'a rien à quoi se rattacher. C'est comme si le spectateur était un peu un esprit qui investit le corps de Paul Ami, qui voit à travers ses yeux, qui vit avec lui les situations. Et puis, au fur et à mesure, nous, esprit de spectateur, commençons à sortir du corps de Paul Ami pour rester en flottement, alors qu'on voudrait être avec l'autre. Mais non, on est en train de regarder des trucs qui n'ont aucun sens, et on flotte, et on n'est pas investi. Or, je dis on, ne vous inquiétez pas, je devrais dire « je ». Voilà, qu'on se comprenne tout de suite. J'interprète ça comme ça, mais c'est peut-être l'idée au final. On devient, comme lui, une espèce d'entité, plus qu'un être humain, à la fin du film. Parce que nous voyons que, dans certaines situations, ce qu'il fait est illogique. C'est peut-être l'idée au final du film, je ne sais pas. Le film commence en ayant l'air d'un documentaire, avec des plans sur les oiseaux, qui durent longtemps, quelque chose de très peu découpé, de très peu travaillé, voilà, un champ contre champ, quelque chose d'assez épuré. Et puis, au fur et à mesure, on va développer une série de plans plus étranges, qui ont des sens beaucoup moins triviaux. Rien que ces plans en vue subjective, de vue d'oiseau, c'est-à-dire des espèces de plans, je ne sais pas si c'était en hélicoptère ou en drone, mais on a des plans comme ça, de vue du dessus qui bougent, qui essayent de simuler la vue d'oiseau, mais je trouve que c'est un peu, un petit peu délicat. Surtout que, bien sûr, c'est filmé d'une certaine façon. C'est pour le symbole, c'est pour le principe, bien sûr. Je veux dire par là que ces plans ne sont pas stylisés. C'est un grand angle, ok, mais ce n'est pas stylisé davantage avec des filtres. Il dit en interview, encore une fois, moi je vous dis ce qu'il dit, mais je n'y crois pas du tout, parce que c'est vraiment le mec qui s'écoute parler, à faire de la poésie pour justifier son film. Enfin voilà. Moi, cette façon de faire de la promotion, j'ai beaucoup de mal, mais bon, c'est aussi tout un port du cinéma, auquel je n'accroche pas. Il dit dans la double page, là concernant un peu ses intentions, la forêt, tel un inconscient collectif, est cet ailleurs imaginaire qui brasse catholicisme, superstition, tradition. Assez proche, en cela, des contradictions spirituelles dans lesquelles nous vivons, tous à des degrés divers. Le mec, il parle quand même de parallèles, affaires entre les oiseaux et le film, et les animaux, le long du fleuve, dans la nuit du chasseur. Ils sont tangibles, mais prennent au frère à mesure une dimension magique. Ça, c'est lui qui le dit. Quand moi, je vois le film, mis à part des situations très étranges, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas parce que tu fais durer un plan que ça va devenir magique. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas dans le film. C'est aussi le problème de ces réels, je trouve. C'est que la magie n'est pas qualifiable. Alors, ils font échapper la normalité de leur plan en disant qu'il y a une spiritualité. Enfin, vous voyez ce genre de choses, etc., etc. C'est une approche que je trouve un peu obscure. Après, je crois que... Là, je peux complètement me remettre en cause parce que je ne regarde pas assez de ces films-là. Donc oui, pour le coup, moi, je suis étranger à ces principes-là et à ces procédés-là. Je vois ça un peu comme de l'esbrouf, alors que la personne, j'en suis certain, y croit dur comme fer. Donc, encore une fois, quand je vous dis que ce film, c'est un peu ma limite de spectateur, c'est aussi la limite de ma compréhension du sens et de la réalisation. Et c'est bien aussi de se confronter à ce genre d'idée parce qu'on se rend compte des fois que nos arguments à nous, quand on n'aime pas ce genre de film ou tout ça, ça n'a pas grande valeur. Je suis en train de dire qu'en fait, toute ma vidéo n'a pas grande valeur. Si, si, elle garde le témoignage de cette confrontation avec ce film-là. Et je crois que c'est très important quand même de prendre le temps de confronter son avis avec celui d'autrui. Ici, c'est l'avis directement du réalisateur via toutes ces phrases qu'il a citées parce que le mec, voilà, moi, j'ai beaucoup de mal avec la masturbation poétique à propos des films que j'ai vus sur des sites. Attendez, mais je vais vous en donner, moi, des masturbations poétiques. Alors, c'est soit de lui, soit de critique. Enfin, vous voyez, je crois que là, c'était des critiques. La cartographie de l'âme. Substitution d'un corps. Ou encore, une décharge de poésie allégorique confrontant et confondant les récits, les corps, l'espace et le temps. Je ne vais pas faire la blague, mais ça me fait penser à un film qui était sur les traces de quelqu'un. Un film d'une beauté plastique folle et d'une richesse narrative fabuleuse. Quand tu lis ça, tu comprends que le film, il n'est vraiment pas pour toi. parce qu'une dimension... Non, qu'est-ce qu'il dit ? Une richesse narrative fabuleuse. Je ne sais pas s'ils ont vu des films un peu plus ambitieux narrativement parce que c'est plan plan le truc. Il n'y a pas de montage alterné ou parallèle même. C'est vraiment ligne droite. Je ne sais pas quoi penser de ce film. C'est énervant. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des choses à voir par rapport à ces films précédents. Du coup, je pense que vous l'avez senti, j'ai un manque de porte d'entrée. Mon ami m'a dit que c'était une mise à l'écran de la vie de Saint-Antoine de Padoue. Là, c'est une porte d'entrée très intéressante. Du coup, cette porte d'entrée peut justifier un grand nombre d'éléments dans le film. C'est pour ça que je vous invite après avoir vu un film que vous n'avez peut-être absolument pas compris de vous renseigner parce que ça vous permettra de ne pas laisser le film sur une mauvaise impression voire même de recontextualiser totalement le film et finalement de l'aimer bien plus qu'en sortant de la salle. Si mon récit disait-il se déroule aujourd'hui il efface bientôt toute une notion du temps d'époque de réalisme et adopte la forme d'une légende et cette légende c'est celle de Saint-Antoine de Padoue qui s'appelle Fernando comme le héros. C'est un saint national portugais et accessoirement le patron des marins des naufragés et des prisonniers. Après c'est ce que dit le réalisateur. Les interprétations sont très libres de ces saints-là. En tout cas patron des naufragés et des prisonniers et bien dans le film c'est vraiment le cas parce que Fernando notre héros est naufragé son bateau est cassé et fait prisonnier par des par des chinoises lesbiennes qui veulent lui couper le sexe. Ouh c'est chaud ça fait mal surtout voilà Saint-Antoine de Padoue c'est le patron des égarés amis des animaux et capable de guérisons miraculeuses. C'est un saint aussi également pour avoir tenu l'enfant Jésus dans ses bras. Mais je pense que Rotriques ne voulait pas simplement représenter ce saint via son héros il voulait aussi un peu le tordre. Je pense qu'il y a l'idée de martyr enchaîné dans le film il est ligoté de mort symbolique et de résurrection et donc le réalisateur transforme avec malice cette vie de saint en une fable curieuse une fable muette avec son acteur principal Paul Ami qui a une grosse présence il a un travail d'acteur de regard aussi qui est vraiment bien une mise à nu de l'acteur clairement au sens figuré comme propre c'est un personnage qui au début semble voilà plutôt muet mais tout à fait normal et au fur et à mesure via le regard très important dans le film va se transformer va muer va avoir une forme spirituelle plus élevée il va se défaire de son identité se transformer en quelque chose d'autre pour un espèce de dépassement de la mort à la fin et bien je crois de mémoire qu'il voit sa carte d'identité avec sa photo brûlée donc vraiment perte d'identité pour devenir autre chose l'ornithologue retrace les étapes d'une double métamorphose celle de Fernando en Antoine de Padoue et de l'ornithologue moderne en saint passé et l'acteur Paul Ami en Pedro Rodriguez le naufrage est une première étape l'équipement se perd la carte d'identité aussi il n'y a plus de portable et la deuxième transformation est pour moi l'acceptation du retour à la nature l'ornithologie est un métier rêvé du réalisateur et donc par la représentation en première scène du métier d'ornithologue et bien Paul Ami va se transformer en objet rêvé du réalisateur presque sa vie peut-être rêvée au réalisateur donc c'est un film qui est aussi très très proche de ce que j'ai cru comprendre de la vie du réalisateur et de ses désirs l'acteur est donc un peu le médiateur du réalisateur en plus je pense que mon ami était très content de voir le film parce que Paul Ami c'est un beau mec quand même voilà elle s'est dit oh là là mais en plus il est beau je me suis dit ah oui ça j'avais bien vu surtout une certaine scène sur une plage mais moi ça me gêne pas pour le réalisateur la nature recèle une monumentalité qu'on retrouve dans le corps de Paul dans sa stature de corps sauvage quand il nage un moment il nage dans l'eau il aurait pu faire nageur professionnel il se heurte aux forces de la nature d'une façon toute conne en plus il regarde les oiseaux et pas devant lui et on se retrouve dans des courants forts donc un peu en observant la nature et bien celle-ci le rattrape et bien sûr le corps pas possible avec des poils là où il faut il a une charge érotique assez ridiculement mise en avant par certains instants c'est assez nier quand on n'est pas dans une réflexion intellectuelle ça fait marrer enfin moi je me suis marré vous voyez l'affiche vous avez compris un peu l'ambiance le réalisateur Roderick S travaille le corps de son acteur avec des baignades du bondage des manipulations d'objets l'exploitation du fantasme au cinéma à la vue des différentes affiches de sa filmographie on pouvait s'en douter le mec rencontre un homme qui s'appelle Jésus littéralement Antoine de Padoue rencontre Jésus et va le tenir dans ses bras sauf que ici Jésus c'est pas un petit enfant c'est un patre un peu candide aussi torse nu alors là il y a un moment où soit on trouve ça super doux et poétique et touchant et même un peu un peu sensuel soit on trouve ça con comme c'est pas permis c'est une scène de séduction entre ces deux hommes qui est assez enfin moi que j'ai trouvé vachement caricatural mais à fond il y a des trucs un peu blasphématoires une relation amoureuse avec Jésus oh là là sonnez les cloches comme dans le cinéma à paradiso sonnez les cloches non mais voilà le Jésus qui tient un peu la pas la les lunettes la j'allais dire la longue vue enfin vous voyez ce que je veux dire les lunettes de pour oh là là comment ça s'appelle on va juste tester des jumelles oh là là je me souvenais plus du mot oh putain ça craint je disais donc oh des jumelles putain oh j'ai oublié le mot voilà ça commence comme ça Alzheimer on reprend le Jésus tient des jumelles il est assis sur la plage alors bien sûr torse nu il est en train d'essayer de regarder quelque chose et il y a Fernando qui se place derrière lui avec les jambes comme ça qu'il commence à s'entrecroiser il est là pour lui guider dans ses gestes avec les jumelles après il commence à se regarder mais dans le blanc des yeux et après c'est parti pour des enroulades sur le sable enfin bon moi j'ai regardé ça j'étais même un peu gêné ben sûr oui moi je suis pas habitué à avoir une relation charnelle entre deux hommes sur grand écran donc oui moi ça m'a un petit peu gêné leur relation charnelle disait-il est aussi inattendue que le meurtre de l'un par l'autre parce que oui après Fernando tue Jésus Fernando assassine son désir pour mieux le retrouver plus tard oh là là donc vous voyez la vie et la mort n'ont aucune importance dans le film donc on va au-delà de ça c'est même plutôt rassurant mais ne pensez pas qu'il y ait des enjeux dans ce cas-là de quoi que ce soit il n'y a pas d'enjeux matériel donc la vie la mort s'identifier à un personnage tout ça ne semble pas très important et il faut se mettre ça dans la tête parce que sinon après ça va être vraiment une grosse souffrance le film je vous dis encore un autre passage un petit peu plus long du commentaire du réalisateur il dit les deux personnages sont en mu délaissant leur identité pour en atteindre une deuxième ils sont soit le même soit le frère jumeau mais au final c'est un couple atypique qui se forme amour pourquoi pas un lien de maître et de disciple d'amant de voyageur le film le film pourrait alors également être lu comme les différentes étapes symboliques de leur histoire d'amour le sexe homosexuel lié au sacré à la béatitude blasphème humoristique et nécessaire à l'image de cette existence tragique et improbable qui m'inspire et me remue voilà c'est ce qu'il disait sur la relation entre ces deux individus parlons un petit peu de la mise en scène rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire c'est assez classique beaucoup de plans fixes nous sommes principalement dans la forêt de très très beaux décors on filme l'acteur un peu comme un animal qui rôde autour de plateaux de forêts de buissons on a des trucs du genre un plan général sur la plage avec un mec qui boit son café son thé voilà c'est fou ça c'est de la mise en scène donc voilà je veux dire par là au delà de cette petite blague on fait un plan séquence pour faire durer le film c'est contemplatif il y a de très beaux décors par contre t'as envie d'aller tourner là-bas clairement une très belle lumière aussi la beauté des images n'est pas fulgurante mais le chef opérateur et le repéreur aussi ont fait un boulot vraiment bien pour nous rendre compte un peu de la nature elles ont fait un gros gros boulot quand il est sur le bateau c'est assez saisissant je crois d'ailleurs que le plan sur lequel apparaît le titre ornithologue est vraiment très très beau de mémoire mais aussi des plans où il est sur un espèce de plateau un peu un endroit un peu rocailleux on dirait plutôt voilà une grande falaise ou une montagne c'est vraiment très beau il y a une très très belle lumière assez tapante tu sens qu'il faisait chaud c'était vraiment très très beau les passages de nuit ne m'ont pas vraiment plu après c'est plus peut-être ce qui s'y passait qui ne m'intéressait pas mais dans l'ensemble c'est vraiment très chouette la façon dont c'est filmé après il n'y a pas de mouvement de caméra c'est assez fixe et bien sûr les situations ne sont pas trépidantes donc le plan a l'air beau mais enfin le plan est beau pardon mais il n'y a pas grand chose qui se passe donc le plan perd ça superbe pour moi par le manque de choses à l'écran qui peuvent un petit peu intéresser le spectateur encore une fois le spectateur s'il n'est pas au courant des enjeux du film des enjeux au niveau spirituel ce que je vous ai dit un petit peu avant bien il va s'emmerder grave quoi voilà et ça c'est un petit peu dommage de même que au son alors il y a quelques effets qui sont vachement bien mais des fois il y a des musiques qui sont assez écrasantes qui écrasent les autres sons c'est emmerdant et je crois que la seule musique qui m'a vraiment plu en fait qui m'a marqué et que je voudrais retrouver sur le tube c'est la musique du générique mais qui est vachement bien je ne déconne pas mais que voilà c'est peut-être le supplice était terminé alors moi je me suis dit oh oui sortons de la salle non mais mais en plus la fin elle est toute bizarre je ne vous ai pas parlé de la fin mais je vais vous parler de la fin juste avant la conclusion mais cette fin elle est ouf parce qu'ils sont en train alors Jésus et Fernando ils sont en train de parler devant un énorme arbre la nuit ils se sont entretués enfin bien sûr symboliquement parce que tout est symbolique dans ce film et tout d'un coup ils se retrouvent de nouveau face à la civilisation ils sont sur un bord de route ils sont en train d'avancer tous les deux main dans la main et en face de l'autre côté de la route ils croisent les chinoises qui ont essayé de lui couper la zigounette oh oui vous avez trouvé votre chemin et là tout le monde est heureux happy end c'est comme si le producteur avait dit bon ton film il est un peu déprimant tu peux pas faire un dernier plan non mais vous voyez ce que je veux dire c'est un peu en kikinant comme fin c'est gratuit pour la petite blague mais je trouve que le film se termine d'une drôle de façon comme si ce dernier plan anéantissait tout ce qui avait été mûrement accompli et construit précédemment c'était peut-être le but du réel ou c'était peut-être un caprice de producteur je ne sais pas on n'aura jamais le fin mot de cette histoire en tout cas pour moi la fin c'est maintenant c'est un cinéma chamanique une perception poétique du monde on peut montrer tout et n'importe quoi parce que c'est un trip donc ce n'est pas mon trip je cherche encore le sens de ce film je suis déçu pour ma part après vous savez faut-il qu'une oeuvre d'art ait un sens lol quoi ah oui dans ce cas là on peut faire n'importe quoi et prétexter que oui mais c'est d'art donc pas besoin d'avoir un sens bref voilà c'est des trucs qui m'échappent un petit peu quand même comment je peux mettre une note un truc que je comprends pas par exemple ça c'est une bonne question je trouve je le mettrai un 11 sur 20 parce que dans l'absolu c'est pas mauvais c'est juste que je n'ai pas compris non je le mettrai un 11 sur 20 ouais bon je vais pas m'éterniser sur là pourquoi la note pourquoi cette note blablabla c'est le chiffre qui pop tout de suite après l'enregistrement de cette critique je n'y connais rien et je m'en fous un peu en fait voilà et je l'ai dit clairement à la personne avec qui j'étais moi je comprenais pas trop le film elle m'a un petit peu expliqué mais ça reste obscur et ça reste l'impact émotionnel reste limité pour moi ça m'emmerde parce que j'aurais souhaité peut-être être un peu plus embarqué mais en même temps c'était un petit peu perdu d'avance je me doutais bien que j'allais m'ennuyer devant ce film mais je ne savais pas à quel point et finalement ça fait du bien aussi de se rendre compte que il faudrait se bouger le cul pour regarder d'autres films que du cinéma américain mais j'ai une telle liste à regarder de films que en fait je m'en sors jamais mais je ne désespère pas bien sûr il faudrait que je regarde plus de films issus de pays européens mais ça j'aurai tout mon temps pour le faire j'ai toute ma vie pour le faire donc il n'y a pas de soucis avec ça et tout d'un coup blam il y aura une révélation comme ça a été le cas en 2004-2005 quand j'ai vu un film polonais qui est pour moi actuellement le film qui est le plus proche de ma psychologie actuelle je n'ai jamais vu un truc pareil c'est très rare d'avoir franchement il n'y a même pas 10 films qui ont cet affect qui ont cette capacité sur moi c'est un film le film polonais en plus j'ai retrouvé le titre récemment je ne vous le dis pas comme ça ça vous fait cogiter mais c'est un film qui sur le coup ne m'a pas fait grand chose mais rétrospectivement c'est le film dont la psychologie du héros principal est la plus proche de la mienne et je dis ça en plus rétrospectivement c'est fou parce que à l'époque quand je l'avais vu je n'étais pas du tout dans cette optique là encore psychologique par rapport au personnage principal mais maintenant je me rends compte que en fait la personne dans le film c'est moi psychologiquement et émotionnellement aussi donc c'est vachement troublant de se confronter tout d'un coup dans un film et ça jamais j'aurais pu tomber sur un film comme ça mais c'est parce que j'étais un peu embarqué dans une série de films rétrospectifs d'Europe films allemands aussi films turcs et tout d'un coup il y a ce film polonais qui est tombé sur moi et je ne m'y attendais pas et finalement c'est un film incroyable donc il faut regarder d'autres films et tout d'un coup vous serez devant un choc le choc peut-être de votre vie en tout cas je peux vous assurer que l'ornithologue ce n'est pas le choc de ma vie mais je voulais quand même faire cette vidéo comme une sorte de petit témoignage et pour montrer aussi qu'il n'y a pas que d'autres choses et que vous aurez peut-être l'espoir éventuel de voir autre chose sur la chaîne à un moment au moment où vous ne vous y attendrez pas blam oh qu'est-ce que c'est que ce film voilà restez sur The Thing Files abonnez-vous 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 oui en tout cas je vous remercie d'avoir vu cette vidéo vraiment voilà merci beaucoup c'est un peu bizarre comme vidéo j'en suis désolé mais c'est aussi un exercice à faire plutôt que rester dans son confort moi je ne vise personne vous faites votre propre chemin vis-à-vis d'autres youtubeurs que je pourrais éventuellement viser je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à commenter si vous l'avez vu si vous avez vu d'autres films du réalisateur quant à moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut au revoir au revoir au revoir